Eh bien salut tout le monde, c'est RomCiné. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo contre un vieux grunier. J'avais visité 5 vieux gruniers courant le mois, mai, juin, juillet à peu près. Voilà, donc pas mal de petites choses à vous montrer. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, le petit like, le commentaire et le partage. Et nous on se retrouve juste après le générique. C'est parti, let's go ! Donc pour le premier vieux grunier, j'ai trouvé du coup 5 petits DVD. Donc déjà la collection des Police Academy. Donc Police Academy 1, Police Academy 3, le 6 et le 7. Et dans la collection, moi j'avais déjà le 2, 4, 5. Donc voilà, si je ne dis pas de bêtises, j'ai la collection au complet du coup. Voilà, donc le gars me faisait, je crois, 1 euro pièce et j'ai eu les 4 pour 3 euros. Voilà, ensuite on continue avec un petit film avec une petite bébête dans l'eau. Il s'agit de Deepwater, un film de Brian Usna. Voilà, donc je ne connais pas mais tout ce qui est film avec des bébêtes, des serpents, tueurs, des requins et tout. Et là, ben là, ils ne disent pas ce que c'est. C'est une créature qui vit dans les abysses et qui remonte à la surface et va tuer des gens. Donc voilà, acheté pour 50 centimes celui-ci. Très content. Ça fera un film en plus à découvrir. Donc voilà pour le premier vide-grenier. Donc il n'y avait que 5 petits DVD. Là, on est sur un deuxième vide-grenier. Je suis content d'être tombé dessus. Il s'agit d'un jeu de société. Le Monopoly Walking Dead. Voilà, sur les comics. Donc franchement, très très content de l'avoir trouvé. Donc la personne l'a vendé de base 10 euros. Je l'ai négocié à 8. Il l'a accepté. Nickel. Donc j'ai déjà le premier Monopoly de la série TV. Et là, du coup, c'est du comics. Donc moi, être un fan de The Walking Dead, je suis content d'avoir ce jeu dans la collection. Et moi qui aime bien jouer aussi au Monopoly. Voilà. Donc là, du coup, on va avoir les petits pions. Donc le petit bus. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Un seau avec des mains de rôdeur. Voilà. Le téléphone de la saison 3, par exemple. Le katana qui est là. Le chapeau de Rick Gray. Et la base, forcément, de Negan. Voilà. Donc très très content d'être tombé dessus pour 8 euros. Donc il se vend encore 9, enfin 30 euros forcément. Et je le vois. Franchement, c'est la première fois que je le vois en vide grogner. Donc pour 8 euros. Et complet. Nickel. Il sent juste un peu le tabac. Froid. Mais sinon, c'est tout. Je le pose là. Ensuite, un petit CD. Moi, étant fan de la section d'assaut, je me suis trouvé un petit CD pour 50 centimes. Au lieu de 1 euro. Je l'ai négocié parce qu'il était cassé juste là. Voilà. 50 centimes. Donc avec des très bons sons de la section d'assaut. Très content. 50 centimes. Voilà. Ensuite, un film. Donc j'avais le premier, le 3. C'est 50 nuances plus sombres. Voilà. Donc j'avais vu le premier il y a très longtemps. C'était 100 plus. Mais bon, à voir les autres. On ne sait jamais. On peut tomber sur des pépites. Moi, je ne pense pas. Parce que le 1, déjà, je n'avais pas trop kiffé. Donc voilà. Le deuxième vide-gring est terminé. On passe au troisième. Donc là, il va y avoir de la VHS, un Steelbook, Blu-ray et 4 petits DVD. Donc je vais commencer par les VHS. Donc la première VHS, il s'agit de Evil Dead 2. Voilà. Donc avec le réalisateur Sam Raimi et Bruce Campbell, l'acteur principal. Voilà. Ici. Donc voilà. Pour 50 centimes pièce. De base, le gars me les vendait à 1 euro. Et après, il m'a dit, bon non, 50 centimes pièce, ça le fait. Donc voilà. Là, ça s'est décollé. Mais bon, ce n'est pas grave. Après, moi, ce sera juste pour la collection. Je ne le lirai pas. Voilà. J'aime beaucoup la jaquette. Je ne me rappelle plus si la jaquette du DVD est pareille que la VHS. Et ensuite, la deuxième VHS, du coup, pour 50 centimes aussi, le Scream 3. Voilà. Donc j'ai le premier dans la collection. Il me manquera le 2. Très content aussi, pour 50 centimes. Voilà. Donc elle a été rembobinée dès le début. Voilà. Donc super content. Scream 3, le moins bon de tous, je trouve. Il faudrait que je me le rematte parce que je ne m'en rappelle plus trop. Mais c'est le moins bon. Ensuite, on part sur 4 DVD. Donc le premier, il s'agit d'une comédie française avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy. Tout le monde debout. Voilà. Donc je ne sais pas du tout. Je ne connais pas ce film. Je le connaissais de nom. Après, sinon, j'avais... Bon, j'ai rien vu dessus, en fait. Donc je vais vous lire le synopsis pour ceux ou celles que ça intéresse. Donc c'est Jocelyn... Jocelyn, pardon, homme d'affaires en pleine réussite et un dragueur et un menteur avétérés. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée. Voilà. Donc une petite comédie française. A voir ce que ça vaut aussi. Content de l'avoir trouvé pour un euro aussi. Ensuite, un film thriller, horreur un peu. Plus thriller, je trouve, je pense. Il s'agit de Waz. Voilà. Donc la jaquette me donnait extrêmement envie. Voilà. Avec une main attachée, avec des pointes dans les ongles. C'est assez hardcore quand même. Donc Waz, interdit au mois de 16 ans, c'est marqué. Ok. Donc pareil, découverte pour moi. Là, c'est beaucoup de découverte quand même. Ensuite, Génial, mes parents s'aiment. Voilà. Donc moi, j'avais vu Génial, mes parents divorces. Et là, c'est du coup Génial, mes parents s'aiment. Donc c'est le format américain, celui-ci. Puisque Génial, mes parents divorces, c'est français. Et celui-là, c'est américain. Voilà. C'est tout ce que je sais du film, pardon. Ensuite, une autre comédie américaine. Le choc des générations. Pas de panique. On s'occupe des enfants. Donc moi, j'aime bien. J'aime beaucoup la comédie américaine. Donc pour 1 euro, nickel, quoi. Ensuite, une... J'étais très 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 content de l'avoir trouvé. Puisque celui-ci, bon, il n'est pas rare. On peut le trouver à pas trop cher. Mais bon, moi, je ne l'ai jamais vu en dessous de 10 euros. Donc franchement, très content. Donc il s'agit d'un style beau. Des dents de la mer. Voilà. Donc pour moi, le meilleur film de requin qui est sorti. Le film culte. Voilà. Donc film de Steven Spielberg. Très très... Très très beau steelbook, du coup. Très content. Le prix étant de 3 euros. Voilà. 3 euros le steelbook. Franchement, je suis trop content de... De l'avoir trouvé à ce prix-là. Bon. Un peu déçu qu'à l'arrière, il n'y ait que du blanc. Il n'y a rien. Mais bon. C'est comme ça. Sinon, après, le titre est bien en relief. La petite tranche. Les dents de la mer. Voilà. Donc dedans, il y a bien le Blu-ray et le DVD. Ainsi qu'un petit code. Je ne sais pas c'est quoi. Enfin bref. Voilà. Donc le DVD dans une petite pochette. Et je vais vous montrer, du coup, l'artwork. Donc, en fait, c'est la première scène de la... De la fille qui se fait attraper. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais voilà. Donc franchement, très content, du coup, de l'avoir trouvé pour 3 euros. C'est vraiment pas cher pour un steelbook. Surtout que l'état est vraiment impeccable. C'est vraiment... Il n'y a aucune trace dessus. Donc très, très, très content. À part ici, un petit peu là. Mais c'est rien. C'est... Franchement, très, très, très content. Je suis très heureux de l'avoir et de le posséder dans la collection. Les dents de la mer. Voilà. Donc, le troisième vigournier est terminé. On passe au quatrième. Donc, des petites choses aussi. Une VHS, un documentaire et une BO de film aussi. Donc, la VHS, il s'agit du meilleur Disney Pixar pour ma part. Il s'agit de Toy Story. Voilà. Donc, du coup, je le voulais dans la collection en VHS. Parce que Toy Story, c'est vrai. J'adore. J'adore la saga Toy Story. Surtout le premier, qui est vraiment très bon. Donc, très, très content. Acheté pour 50 centimes. Voilà. Donc, je crois bien qu'il y a le 2 et 3 aussi qui sont sortis en VHS. Ou que le 2. Non, que le 2. Du coup, pourquoi pas. Si jamais un jour je le trouve. Ça pourrait être bien. Ensuite, un petit documentaire sur les requins. Il s'agit de la collection Cousteau. C'est le grand requin blanc et les requins dormeurs de Yucatan. Voilà. Donc, je ne connaissais pas du tout ce documentaire. Donc, c'est le numéro 1. Donc, je crois bien qu'il y en a plusieurs. Mais bon, c'est sur plein d'animaux et tout, je crois. Et donc, la personne de base en avait plusieurs. Mais il avait tout vendu. Il ne lui restait que le numéro 1. Je ne sais pas pourquoi les gens ne l'ont pas pris. Mais bon, pour 50 centimes, franchement, je suis content. Moi qui est fan des requins. J'adore ça. Donc, franchement, très content pour 50 centimes. Ça vaut le coup, encore une fois. Ensuite, du coup, une BO de film. Il s'agit du Roi Lion, le film. Voilà. Donc, franchement, il y a des bonnes musiques. Après, je ne connais pas tout. Je vous mets juste ça là si vous arrivez à voir. Hop, comme ça. Voilà. Donc, acheté pour 50 centimes. Vraiment pas cher. Donc, il est sorti en 2019. Hop. Je vous montre l'arrière. Donc, du coup, avec le Lion. Le très, très beau Lion. Hop. Et voilà. Donc, très content de... Pareil, de l'avoir. Ça fait toujours plaisir d'écouter des BO de film. Donc, pour l'instant, c'est ma première que j'ai. Quand j'en vois et que ça m'intéresse, je les prends. Mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup dans les vide-greniers. Et là, bah... Voilà. Le Roi Lion. Donc là, ça sera fini pour le quatrième vide-grenier. Et il me restera le dernier où j'ai un coffret et 4 DVD. Donc, le coffret, je vais le mettre en dernier parce que je suis très, très content de l'avoir trouvé. Donc, les DVD, du coup, c'était 2HT1... Non. 3HT1 offerts ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus. Ou 1HT1 offerts. Voilà. Donc, du coup, j'en ai trouvé 4. Donc, le premier, il s'agit de Shuttle. Il existe un enfer sur Terre. Il va vous y conduire. Voilà. Un film de Edward Anderson. Donc, des personnes qui vont se faire... On va dire pas kidnapper, mais en fait, ils vont monter à bord d'un camion ou d'un car. Et en fait, bah, du coup, leur vie va se transformer en cauchemar. Donc, pareil, jamais vu. Mais bon, la jaquette me donnait envie. Le synopsis aussi. Pour, du coup, c'était 1€ le DVD. Donc, 1€ les deux. Voilà. Donc, gratuit. Enfin, bref, on s'en fiche. Je mets là, un film de Lucky Mikey. Donc, effrayant, irrésistible et véritablement unique. Wes Craven. Il s'agit de May. Voilà. Donc, je ne savais pas ce que ça valait. Là, il y a l'acteur qui joue dans Détour Mortel. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais voilà. Donc, à voir ce que ça vaut aussi. Ensuite, un film de David Morley. Il s'agit de Mutant. Donc, pareil, jaquette qui me donnait envie. La rire aussi. Le synopsis me donnait envie. Avec un fourreau. Donc, j'aime bien avoir des fourreaux. Voilà. Ensuite, du coup, le dernier DVD. Il s'agit... Donc, c'est un film avec Frankie Muniz. Donc, l'acteur qui joue Malcolm. Paul G. Matty et Amanda Bines. Il s'agit de Méchant Menteur. Voilà. Donc, je l'avais vu sur Netflix. J'avais bien apprécié. Donc, du coup, en fait, c'est dans les rôles principaux. Deux jeunes stars en vogue à Hollywood. Frankie Muniz, du coup, de Malcolm et Amanda Bines. The Amanda Show. Méchant Menteur et une comédie hilarante. Donc, du coup, lorsqu'il se fait voler son histoire par un producteur sans scrupule qui en tire un film à succès. Jason Shepard, adolescent de 14 ans, part pour Los Angeles en compagnie de sa meilleure amie. Son but, faire éclater la vérité, l'heure des règlements de comptes à sonner. Voilà. Donc, une petite comédie américaine avec Frankie Muniz. Voilà. Donc, très cool. Très, très cool à regarder, je trouve. Et ensuite, on part sur le dernier. Donc, il s'agit d'un coffret. Je suis très content de l'avoir trouvé. Surtout pour vraiment pas cher. Il s'agit du coffret des Charlots. Voilà. Donc, avec Bon Baiser à Hong Kong, Le Grand Bazar, Les Charlots Mousquetaires, Les 4 Charlots. Et les Bidas s'en vont en guerre. Donc, très, très, très content de l'avoir trouvé. Acheté pour 3 euros. Voilà. C'est la première fois que je le voyais. Très, très content. Surtout que c'est pas commun, je trouve, de trouver ces vieux films. Surtout les ciné-rires. Donc, j'avais déjà les Bidas en folie. Et là, pour 3 euros, dès que je l'ai vu au loin, je l'ai pris. Sans me... Je l'ai pris direct. J'ai pas réfléchi. Et j'ai regardé. Et franchement, ce coffret cote un peu quand même. Sur Amazon, il est à un peu plus de 50 euros. Pourquoi ? Je ne sais pas. Après, je l'ai vu sur Vinted en mauvais état. Le coffret, il a tout été arraché et tout pour une dizaine d'euros. Donc, franchement, je pense que 3 euros, c'est vraiment un très bon prix. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous ai tout montré. Pas mal de petites choses très bonnes que je vous ai montrées. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les films que vous avez vus ou autres. Voilà. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, du coup, à vous abonner. Merci pour... On est du coup 204 abonnés. Merci à vous. On a dépassé les 200 abonnés. C'est super. Je suis très très content. Merci infiniment à vous. Et voilà. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo achat où j'ai encore pas mal de petites choses à vous montrer. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501